Tu es dans une gratitude divine et tu vas enfin récolter ce que tu as sommé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la carte juste à côté, tu vas voir, on sent quelque chose de sympa qui arrive pour toi. Il y a de la séduction dans l'air et de la tentation et du flirt. En tout cas, on sent que tu vas vers quelque chose de nouveau. On parle de séduction, de tentation, on sent qu'il y a une alchimie qui se crée avec une personne en particulier. C'est quelque chose que tu récoltes parce que quelque part, on me dit que c'est quelque chose que tu as longtemps demandé et cela t'est enfin accordé. Regarde ici, il y a un petit œil. C'est l'ouverture de ton troisième œil, de la clairvoyance. Allez, on va découvrir qui c'est. Peut-être que tu as déjà ta petite idée d'ailleurs. On sent que tu as été clairement dans la patience, dans l'assurance et clairement, en fait, c'est quelque chose qui vient à toi. Alors tu l'as demandé, mais tu n'as pas forcément couru après. Cette nouvelle rencontre, elle est peut-être dans les énergies actuelles ou du moins dans quelque chose qui sera plus ou moins court, qui va arriver pour toi. C'est une personne qui va t'envoyer un message, te contacter, peut-être via Snap. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si toi, tu ne vois pas qui c'est, en tout cas, elle, elle a déjà les yeux sur toi. Elle a déjà les yeux posés sur toi et clairement, elle va venir vers toi pour t'envoyer un message. En tout cas, on sent une correspondance qui va être faite entre toi et cette personne qui a très envie, pourquoi pas, de flirter avec toi, d'aller sur quelque chose de plutôt léger. On ne parle pas aujourd'hui d'engagement, clairement, mais on est bien sur une prise de communication. J'ai envie de discuter avec toi, de savoir qui tu es, ce que tu veux et s'il y a cette possibilité d'avancer ensemble dans la même direction. C'est quelque chose, souvent, on te parle de motus et silence. Alors, ça peut être une relation qui peut commencer très discrète et très secrète. Quelque chose que tu ne vas pas forcément discuter avec tes amis, ta famille, ton ou ta meilleure amie. On est vraiment là-dessus. Et ça peut être aussi cette envie que cette personne a de communiquer avec toi. En gros, elle met des personnes de son entourage que tu connais dans le silence pour que ne dites rien. Bien, laissez-moi faire. Moi, j'avais besoin que vous m'aiguillez sur comment l'aborder. Mais clairement, oui, regarde. C'est une personne qui a vraiment de l'espoir sur la communication avec toi, en tout cas, sur ce premier message qu'il t'envoie. Ça ne me dit pas si c'est quelqu'un du passé. Si à un moment où tu te poses la question, on est peut-être sur quelqu'un qui arrive à nouveau pour toi. On est peut-être sur, voilà, on abandonne quelque chose. Tu vas clairement avancer pour toi. Tu as mis des choses en place. Et clairement, on te dit, regarde, il y a de l'espoir sur un futur et peut-être même des projets. Ah, pourquoi pas ? C'est une personne qui, de toute façon, va te faire un cadeau, un don ou une surprise. Donc, en fait, au moment de cette prise de communication, il va y avoir peut-être, à un moment donné, une invitation pour aller prendre un verre, aller peut-être manger au restaurant. En tout cas, il va y avoir une proposition qui va t'être faite de cette personne qui a clairement envie d'avancer avec toi. Il va y avoir un entrevue, regarde. Un rendez-vous, une rencontre, clairement, on sent que là, là, ça va bouger. Il y a quelqu'un qui va te faire une proposition et clairement t'a invité à sortir avec lui ou avec elle pour avancer. Moi, c'est trop beau. Et clairement, tu vois, on te parle d'amis, de famille. Pour moi, cette personne, elle a demandé à ton entourage pour savoir comment t'aborder, comment avancer avec toi. Et toi, aujourd'hui, tu es dans un total lâcher prise. On sent que, franchement, bah écoute, si ça se présente à moi, tant mieux. Si ce n'est pas maintenant, bah ce n'est pas si grave que ça. Tu es vraiment dans un lâcher prise. Et clairement, bah tu t'écoutes aujourd'hui. Tu continues à avancer pour toi, à mettre des choses en place pour toi. Tu modifies certains aspects de ta vie pour, pourquoi pas, aller dans quelque chose d'encore plus abondant, encore plus de récolte. Et tu t'es guéri. Tu t'es guéri des blessures du passé, certainement, en lien avec une ancienne relation d'amour qui t'a fait beaucoup de mal, qui t'a fait beaucoup souffrir. Et clairement, tu as même su que cette personne qui t'avait quitté, qui t'avait fait beaucoup de mal, avait récolté son karma. Et clairement, on sent que tu es en totale tranquillité avec tout ça. Tu t'es enfin guéri et nettoyé. Effectivement, on ne me dit pas, si c'est quelqu'un du passé, ça peut l'être. Donc, si c'est ça que tu as dans tes énergies, ça peut clairement être ça. Hop là. Et tu es totalement à la découverte de toi-même. En fait, tu as redécouvert ton féminin sacré ou ton masculin sacré. Quoi qu'il en soit, je vais terminer là-dessus. Et je vais te le dire, on te parle de nouveautés, de nouveaux départs et de créations. Regarde, tu vas vraiment, regarde, elle a un cœur entre les mains. Tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, soit un nouveau chapitre avec une personne qui est sortie de ta vie, soit quelqu'un de nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est une personne avec qui tu vas clairement avancer, avec qui il y a des envies de projets, de futurs. En tout cas, on ne fait pas n'importe quoi. On met les choses en place avec douceur. Merci. Merci. Merci.